bonjour bonsoir à tous c'est antoine m pour une nouvelle vidéo vidéo d'après match vidéo de bilan demi-saison on va pas faire l'après match de nice parce que ça fait quand même une plombe et puis puis ça fait mal au cul j'ai pas envie donc voilà je voulais vous revoir pour faire le le point de cette demi-saison avec ce magnifique un maillot le maillot magnifique du de la sainte barbe je suis très heureux de l'avoir il est magnifique il est vraiment bien bon après je le porte pas bien parce que j'ai trop de kilos mais c'est pas grave on est là on se fait plaisir on va faire une vidéo de bilan demi-saison voilà ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que c'est les fêtes et que en même temps on a omicron si vous n'êtes pas sans savoir que je suis infirmier à domicile et que avec omicron c'est la folie là c'est terrible je vaccine jusqu'à 17 18 19 heures 20 heures les antigéniques à 21 heures c'est c'est très très compliqué donc j'ai j'ai un peu lâché les vidéos mais mais je suis quand même là et j'avais envie de faire un bilan de mi-saison va on va parler de l'équipe on va parler des joueurs en tout cas des des coups de coeur des des coups de des coups de gueule mais mais surtout d'un bilan de cette cette saison cette mi-saison alors quand on peut revenir sur le match de nice qui est un copier coller de tous les matchs depuis depuis presque un mois et demi c'est à dire qu'on mène au score et que derrière il se passe plus rien c'est un petit peu ce qui ce qu'on peut analyser de cette mi-saison c'est à dire qu'on a été une des plus belles équipes de ligue 1 un dauphin crédible sérieux agréable avoir joué mais le problème c'est qu'on n'a pas de ban et que en ligue 1 ça pardonne pas et et c'est normal qu'on n'ait pas de ban parce qu'on est une équipe qui n'a que deux ans d'existence en ligue 1 après dix ans au purgatoire on peut pas avoir un ban de ligue 1 voilà et le souci il est là aujourd'hui c'est que quand un cali moendo est moins bien qu'il se laisse aïd est blessé qu'acuta n'est pas trop là qu'il manque des joueurs en défense que voilà c'est c'est très très compliqué c'est très très compliqué et les joueurs sont éreintés parce qu'il a très peu fait tourner parce qu'il n'a pas forcément et ça c'est un peu lié aussi peut-être à la blessure de match à dos il n'a pas forcément pu faire tourner ces pistons qui ont été très 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 sollicités voilà mais mais ce match contre nice je vais pas mettre des notes parce que j'ai plus le match en tête quand même donc c'est un peu compliqué de revenir avec des notes mais mais par exemple le cas usac dans ce milieu à trois là c'est pas possible c'est pas possible parce qu'il a plus le niveau et qu'il joue plus donc comme il joue plus là plus le rythme le but c'est encore pour lui parce qu'il n'a pas suivi alors après la défense elle a lâché mais le problème c'est que avant ça se passait pas comme ça parce que parce que les milieux de terrain faisait leur travail et que là ils sont éreintés du courrier il a été très bon mais il a été fatigué c'est qu'au fou fano il est un petit peu dans le dur physiquement ça se sent mais voilà et puis Jonathan Clos c'est pareil encore une fois il a été dangereux sur les coups de pierre à été sur les phases offensives maintenant on dit il faut pas non plus être hyper critique sur cette équipe hyper critique sur ce qu'elle fait sur ce qu'elle peut dégager moi j'ai pris un infini plaisir à avoir joué le racing club de l'an cette saison comme la saison dernière faut pas se leurrer on est sur la même ligne maintenant le problème de Frank Hayes c'est qu'il a pas un banc à rallonge et qu'il va falloir corriger ça dès le mercato d'hiver si on veut avoir des ambitions le 18e et le premier relégable est à 11 points c'est à 11 points ça paraît énorme mais vu le calendrier qu'on a en ce début d'année on peut se retrouver avec trois ou deux ou trois défaites d'affilée et revoir les concurrents derrière galoper derrière nous donc il faut qu'on revienne au niveau il faut qu'on reprenne les choses en main voilà moi ce que je pense personnellement ce cette mi-saison c'est qu'on est arrivé à créer une continuité de beau jeu et une continuité d'esprit de du racing club de lance d'adn du racing club de lance toutes les recrues ont apporté quelque chose dans l'adn de ce club je veux quand même parler de match à dos parce que c'est vrai que beaucoup le mettent en flop moi je suis désolé le match contre lille quand il rentre il fait la misère à tout le monde je pense que ce mec là n'a pas eu de chance c'est qu'il a trouvé meilleur et un concurrent très fort qui est qui est frankowski maintenant je pense que dans une rota il fait largement l'affaire et voire même plus donc je suis très triste qu'il soit fortement blessé mais match à dos il aurait il aurait permis de faire souffler un frankowski sur des enchaînements de match en étant en perdant pas au champ je pense même s'il est peut-être défensivement moins fort pour moi j'ai envie de le voir quoi j'ai envie de le voir c'est une saison un peu blanche pour lui on va voir en deuxième partie de saison il sera très très utile je l'espère maintenant au poste de gardien j'en lui et les cas est décisif malheureusement il a été beaucoup là ces derniers temps sauf que les résultats n'ont pas suivi son remplaçant wilker ben il a participé à la qualification en coupe de france en sortant des ballons chauds on peut pas le juger sur le match où il prend trois buts bref il peut rien faire il peut rien faire sur les trois buts donc c'est très compliqué pour lui mais j'ai trouvé qu'en match de coupe de france les rares les rares grosses occasions qu'il avait qu'il devait sortir il les a sortis donc moi j'ai foi en ce gardien j'espère que ça va continuer comme ça pour lui le parcours de coupe de france il est là alors je pense qu'il va jouer un contrôle il c'est une obligation puisque c'est lui qui joue la coupe donc on va le revoir rapidement là le cas de janvier on y reviendra et voilà en défense c'est pareil les recrues ont été très bonnes mais dina il continue de performer même si des fois il est un peu un peu fou fou dans le saut il a complètement pour moi remplacé remplacé badé peut-être même meilleur que badé parce que moins fou fou dans certains dans les relances et dans les sorties de balle même si il est un peu dedans mais c'est pareil dans le saut il a joué tous les matchs et derrière en défense centrale il n'y a pas grand monde gradit c'est plus sous côté pour moi c'est la meilleure recrue depuis dix ans personnellement je le pense en défense en tout cas exceptionnel enfin exceptionnel la perforeuse les relances capable de combiner même lui je suis sûr qu'il peut jouer à droite quoi il peut jouer à droite pour dépanner c'est ça qui est parce qu'il a déjà joué latéral droit en plus à quand donc moi je suis amoureux de gradi enfin franchement ce mec là faut qu'il continue dans le dans l'aventure lançoise voilà clairement le petit ou qui a été très très bon face à nice avec sa petite passe décisive et puis et puis qui a qui monte des choses il est très jeune je pense que c'est pareil c'est l'avenir aussi parce que quand tu auras un départ je pense qu'il aura sa place dans l'effectif et voir même en titulaire je pense que c'est bien c'est bien d'avoir un joueur de ce calibre là et pas et comme il est en concurrence il n'est pas combatté lancé dans le grand bain il a des matchs pour se parfaire et c'est très bien moi je c'est super bien pour pour christopher wu dans la liste des défenseurs il ya idara qui a fait des bonnes entrées des matchs intéressants après en piston je suis pas fan je préfère en défenseur axial gauche c'est mon avis il y en a qui préfèrent le voir en latéral mais pour moi c'est pas un bon bon piston parce que il des fois il est un peu emprunté au fond techniquement mais il est capable d'apporter en montant même quand il est quand il est axial gauche donc moi je le préfère axial gauche clairement et puis et puis au niveau des latéraux comme j'ai dit match à doux j'ai envie d'en voir plus dans cette deuxième partie de saison jonathan claus le problème de jonathan claus c'est qu'il a plongé avec l'équipe donc l'équipe de france des champs il va faire ça va dire bah à l'ance c'est bon au revoir vous êtes pas bon les lanceurs voilà donc ben jonathan il est pas sélectionnable alors que c'est un des meilleurs passeurs de ligue 1 c'est un des meilleurs créateurs d'occasion de ligue 1 donc on a envie de revoir jonathan claus les accu chargés donc on a envie d'y croire et très très frustré au match à nice on a trouvé qu'il était très énervé mais je pense qu'il était quand même assez énervé de son match parce qu'il tire la langue clairement et c'est compliqué c'est compliqué frankowski c'est une recrue de très très haut vol c'est encore une fois une master une master close moi j'aime bien dire de gisolfi il a été très bon le but contre lille enfin un polonais qui marque contre lille dans le derby alors que ça fait un million d'années qu'on n'a pas gagné un derby c'est déjà un truc de ouf déjà la saison est réussi techniquement mais il a été très bon c'est but à marseille 20 son but à marseille il est très bon il est très bon franqui bon passeur et bon finisseur donc super recrue je ne suis même pas sûr qu'on va le garder cet été tellement il est fort mais s'il peut faire deux saisons chez nous on va pas cracher dessus au milieu de terrain ben c'est Kovoufana qui fait un il fait une mi-saison de très haut vol mais il a plongé comme l'équipe parce que parce que si derrière il n'y a personne pour le soutenir il se noua très vite parce que il veut trop bien faire quoi mais après c'est un joueur exceptionnel un joueur ligue des champions ça déclare l'éclair ça déclare l'éclair si on va en europe peut-être il va rester si on va pas en europe et qu'il ya une grosse offre d'un joueur d'un club qui joue la ligue des champions il partira je pense que c'est clair après il est heureux ici il n'a pas envie de partir pour partir donc il ne partira pas dans un club qui ne joue pas la ligue des champions mais il est capable de la jouer voilà et il aide le club moi clairement l'interview où il dit il est là pour aider le club et c'est clair qu'il aide le club à avoir une nouvelle dimension et à et à retrouver son lustre d'antan clairement c'est 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 master c'est master class c'est master clause de la part de ses kovovana et quand il est quand il est bien physiquement et qu'il est complètement ouf c'est un peu c'est une beauté avoir joué clairement et puis son pendant du couvrier qui pour moi partir au l'été prochain il aura un bon de sortie parce qu'il a fait quand même le taf depuis deux trois quatre ans je dirais trois ans trois ans trois ans trois ans trois ans sur trois ans parce que la première année de il était là la première année de de montagné donc ouais c'est sa quatrième année là c'est sa quatrième année il a rendu des services pour moi s'il peut partir il part parce qu'il a été exceptionnel il a explosé continue à monter 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 c'est un jeune joueur encore il faut dire quand même c'est un très très jeune joueur mais c'est un plaisir de le voir dans l'équipe et puis quand il est à 100% c'est un des meilleurs récupérateurs du milieu de terrain il est très technique capable de donner des bons ballons il est hyper complet hyper complet peut-être un peu moins physique que ses kovovana moins explosif mais tout aussi efficace il ya nul cahuzac c'est compliqué en fait c'est la preuve qu'on n'a pas de banc parce que 36 ans sans rythme bah il tient pas la route quoi clairement il a été bon l'année dernière parce qu'il a joué quasi tous les matchs après il a commencé un peu plongé comme l'équipe quand d'où courir et faufana on commençait à lui voler la vedette mais clairement c'est compliqué pour lui cette saison alors la réponse à l'arrivée c'est berg patrick berg clairement c'est un des meilleurs coups de lance aussi de la part de j solfi parce que les retours moi j'en regarde un peu un tweetos qui suit le championnat norvégien il était clairement suivi par la jax qui avait tenté quelque chose mais encore une fois le chat de jeu j'ai sophie la pub la force aussi du la communication du marketing du rc lance dans les transferts a fait l'affaire il y vient chez nous c'est vraiment peut-être le milieu de terrain manquant dans le nouveau dispositif de hayes qui joue à trois milieux de terrain au milieu de deux c'est à dire un milieu de terrain qui reste derrière et qui et qui peut distribuer et ça 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 peut faire très très mal dans cette deuxième partie de saison j'ai très envie de le voir je sais pas s'il sera dispo pour l'île mais je l'espère en tout cas voilà il est là pour pour suppléer cahuzac qu'à mon avis on ne verra quasi plus un c'est sûr et certain au milieu de terrain ben le petit pereira da costa qui est la révélation de cette demi-saison même s'il a très peu joué le peu par en fait c'est la révélation de cette fin de demi-saison parce qu'on l'a très peu vu en dehors il a il avait marqué contre saint etienne la saison dernière on l'avait très peu vu ou par par boue bribe de match en début de saison là il a fait un match contre le psg il a été très fort j'ai trouvé que c'est ces débuts de match sont hyper hyper convaincants mais derrière il n'y a plus rien dès la deuxième mi-temps il a disparu et quand il revient en deuxième mi-temps on est mieux parce qu'il est capable de techniquement défensivement dans les passes dans les il est très très fort il est peut-être de constance et c'est un jeune joueur encore mais clairement c'est une révélation c'est une révélation qu'on a envie aussi de continuer à voir dans les milieux de terrain bien sûr il y a gaël kakuta je suis triste parce qu'il fait une mauvaise enfin il fait une demi-saison blanche tout de temps blessé hors de forme et pareil on en a parlé ça n'a pas un pari sur l'avenir gaël gaël c'est là pour lancer l'équipe en ligue 1 mais sur le long terme je pense qu'il rentrera dans une rotation de milieu terrain alors c'est vrai qu'il est exceptionnel techniquement mais mais c'est pas enfin c'est c'est pas possible c'est pas possible d'être aussi souvent blessé quoi donc c'est vrai que là dessus perreira d'acosta aide à voir l'avenir mais il faudra un milieu de terrain un numéro 10 capable de jouer dans le dans le dans le comment dire dans le dispositif de franquaises peut-être que comme il va être mieux là comme the wesley side il revient de blessure ils vont redémarrer il faut espérer qu'ils se blessent pas et qu'ils nous aident dans cette demi-saison à venir en tout cas c'est c'est un très grand joueur mais mais il est sur la fin quoi moins sur la fin que cahuzac mais quand même mais après ça reste kakuta c'est un plaisir pour les yeux aussi c'est je suis pas dans une critique je dis que c'est dommage qu'il ait une demi-saison blanche avec les blessures voilà c'est ce que je dis alors après il ya le petit varane et le petit boli qu'on a vu par bribes est ce qu'ils vont être prêtés mais ça m'étonnerait qu'ils soient prêtés parce que s'ils sont prêtés faut recruter parce qu'au milieu de terrain je veux dire je préfère voir boli sur le terrain que cahuzac varane j'ai envie de le voir sur les quelques matchs quelques entrées moi j'ai trouvé qu'il était très à l'aise techniquement alors est ce qu'après ils le trouvent trop tendre trop frais trop frêle pour 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 aspirer à plus en ligue 1 alors c'est que là faut lui faire jouer la coupe de france clairement après on verra mais il ya pas mal de suspendus de toute façon donc à mon avis ils auront leur chance ils auront leur chance face à lille boli ben on l'a vu il a fait des entrées intéressantes mais c'est pareil il est victime de il est victime de la du système de jeu de de franquais bien que dans le dans le 5-3-2 il pourrait jouer comme perrera d'acosta en binôme avec cali moendo pourquoi pas devant un peu plus pouvant un peu jouer sur les côtés pourquoi pas pourquoi pas mais c'est pareil là il a l'air d'être d'avoir dit au revoir aux blessures donc mais il a été pas mal pas mal tué par ça aussi quoi mais c'est des jeunes qu'on a envie de voir clairement et puis bon après j'oublie peut-être des joueurs mais je parle de l'essentiel après il ya koto kamara qui avait fait une belle préparation puis c'est fortement blessé est-ce que lui c'est pareil il va arriver dans l'équipe au cours de cette deuxième partie de saison c'est compliqué ou alors faut qu'il y ait une vague de blessure mais je sais pas s'il est devant varan ou pas mais en tout cas il avait semblé très intéressant koto kamara en match de prépa il avait même marqué c'est 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 à voir à voir mais après derrière c'est trop jeune c'est trop jeune et puis les résultats de la n2 sont catastrophiques en u19 c'est pas mieux et des générations qui ont besoin de pousser qui vont peut-être pas forcément aider le club dans les dans les années à venir donc c'est clair que le recrutement va être important en attendant des générations peut-être plus intéressante au niveau footballistique il ya deux trois joueurs en n2 qui tiennent la route mais les résultats montrent bien que l'équipe a du mal après c'est yoann démon coach alors je sais pas si c'est du haut niveau de coaching mais bon bref c'est une autre histoire alors devant devant c'est compliqué alors la révélation c'est cali moendo qui qui montre qui 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 veut dire qui qui performe encore comme l'année dernière qui appuie sur ce qu'il a montré l'année dernière pour moi c'est une révélation ce joueur il a largement le niveau de lien quand il a envie parce que des fois je trouve qu'il est donc pas dans ses matchs et qu'il est très difficile à trouver mais quand il est chaud une failleur c'est un des meilleurs buteurs de lien dans pas pas dans les stats mais dans ce qu'il est capable de montrer pour moi c'est un excellent buteur et c'est un excellent attaquant c'est un vrai poison enfin franchement intéressant à télé cali moendo je suis très très content qu'il ait fait deux saisons à lance à mon avis il en fera pas trois à moins qu'on l'achète mais de toute façon il faudra acheter d'autres attaquants aussi parce que mettez cali moendo et puis le le bon plan le bon coup l'en soit saïd on a beaucoup douté parce qu'on s'est dit putain il a fait une saison blanche game over il est arrivé il a mis du temps il a été un petit il a rechuté un petit peu et quand il est arrivé il a fait la première il a fait la la première clim au vélodrome il provoque un pénalty je crois qu'il provoque un pénalty dans le premier match je crois il rentre il met la misère il y a une grosse au casque puis derrière il y a un pénalty je sais plus contre c'était qui mais je me suis dit putain ouais techniquement c'est c'est costaud quoi déjà en prépa on avait trouvé des trucs déjà avec ganago ça combinait bien c'est intéressant et puis face à marseille c'est là qu'il met la clim au marseillais en sachant qu'en plus il avait déjà loupé une première au casque il a été très très fort et après il a trouvé son rythme et c'est là c'est cette partie là de la saison qui a été la plus excitante c'est quand saïd était presque à 100% avec kakuta kalimwendo ça a fait mal je veux dire le summum c'était le match à trois où il a complètement allumé tout le monde et puis après il se blesse et il se blesse bien et malheureusement ça nous a plongé parce que derrière en attaque il n'y a plus rien voilà faut le dire c'est dur ce que je dis mais il n'y a plus rien ganago c'est un fantôme c'est enfin c'est son cousin qui est là et depuis qu'il a été coupé en deux par par coloset jack ben clairement il est il est jamais revenu en plus il joue beaucoup en sélection ce qui fait que ben il n'a jamais le temps de se reposer il n'est pas au niveau quoi ses entrées sont catastrophiques je trouve qu'il a une caravane au cul alors il marque mais derrière il se fait défoncer il est blessé on le voit plus pendant quatre matchs très fragile très fragile et très hors de forme surtout corentin jean qui pour moi c'est un guerrier il a apporté en deuxième partie de saison de ligue 2 quand ils l'ont recruté au mercato d'hiver il a aidé à la montée faut le dire faut pas non plus cracher dessus la saison dernière c'était déjà pas des masses terribles même s'il a fait deux trois matchs en coupe de france intéressant là cette année c'est il peut être bon à l'entraînement le problème c'est qu'il n'est pas bon sur le terrain et il a bouffé plein d'occas il y a plein d'occas où clairement il doit la mettre au fond il la met pas au fond il la met pas au fond et il a bouffé trop la grenouille pour moi pour être crédible dans la rotation des attaquants alors c'est vrai qu'il y a eu le prêt de bande d'hommes enfin on va pas y revenir il est parti parce qu'il savait qu'il serait pas titulaire on va pas pleurer après lui il fait une bonne saison au portugal qui est pour moi un championnat de plouc mais qui est surcoté à mort à part porto porto benfica et puis porto benfica et puis le sporting portugal y'a rien c'est un championnat mineur c'est peut-être même pas le niveau ligue 2 enfin bref ils ont failli nous passer dessus au lundi suéfo mais bon clairement c'est pas un volo mais bon c'est bien il claque des buts il se fait remarquer il sera peut-être vendu à un club plus huppé je sais pas mais tant mieux pour lui il était temps qu'il prenne son envol mais voilà c'est compliqué en attaque Kalimwendo, Saïd, Ganago, Jean et puis ah oui alors là j'ai oublié Sotoka alors Sotoka c'est pareil il déchaîne les passions c'est un truc de fou moi tout ce que je dis c'est que Sotoka c'est un bon joueur de banc et que il est limite pour la ligue 1 parce que en surperformant il est intéressant que dans le pressing il est très intéressant mais qu'offensivement il est trop 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 juste trop trop juste trop juste des frappes de gamins il a mis des beaux buts mais très peu trop peu il a prolongé parce que pour moi c'est un mec de banc il est capable il a un esprit de guerrier il n'y a rien à dire là dessus là dessus je ne peux pas dire que ce n'est pas un guerrier mais c'est trop juste mais le problème c'est aussi qu'il déchaîne la passion parce que devant c'est juste et ça c'est normal dans une ou deux saisons si on est encore en ligue 1 et je le souhaite on aura une attaque beaucoup plus intéressante beaucoup plus intéressante donc voilà un peu un peu la revue d'effectifs après je suis très hypé parce que je prends du plaisir mais là on traverse une mauvaise passe depuis un moment c'est la première crise pour Frank Hayes d'ailleurs on peut parler de Frank Hayes qui pour moi était un des meilleurs entraîneurs du début de cette ligue 1 et qui là est un peu dans le dur alors c'est pas méchant mais je trouve qu'il fait pas assez confiance aux jeunes après on est pas dans le secret des dieux il a peut-être ses raisons mais je trouve que certains de ses changements sont très tardifs qu'ils se... comment dire ils se butent à certains types de changements qui n'apportent rien depuis 3, 4, 5 matchs je pense qu'il avait hâte que ça se termine parce que physiquement il a trouvé ses titulaires game over il a dit Patrice Berg déjà une recrue avec Patrice Berg je pense qu'il y en aura d'autres maintenant J.Solfi s'il fait des tours de magie à chaque Mercato il va pas rester longtemps chez nous parce qu'à mon avis ils vont tous vouloir payer des millions pour le récupérer J.Solfi mais il faut un attaquant moi dans mon avis personnel dans le Mercato il en faut un par ligne alors après c'est énorme ce que je viens de dire il faudrait un défenseur central un milieu de terrain offensif donc le milieu de terrain défensif on l'a le milieu de terrain relayeur on l'a avec Patrice Berg il faut un DC, un MO, un attaquant moi je pense les 3 ça va être énorme c'est impossible mais la priorité pour moi c'est un attaquant la priorité c'est d'avoir un attaquant capable de marquer capable de participer au jeu à la Calimuendo ou à la Saïd il en faut un 3ème il en faut un 3ème pour pouvoir faire une rota avec ce joueur là et surtout avoir une autre carte que Corentin Jean mais à mon avis il va partir enfin je pense qu'il partira en plus les réseaux sociaux sont extrêmement durs avec lui je pense que ça doit être compliqué dans sa tête clairement donc voilà pour cette petite vidéo de bilan de mille saisons je vous souhaite à tous un bon réveillon demain une bonne année d'avance à tout le monde je leur dirai à la prochaine vidéo qui va arriver rapidement je vais m'y remettre c'était un peu compliqué mais voilà j'ai vu quelques messages ça fait plaisir parce que on me dit de ne pas lâcher mais c'est parce que vraiment je n'ai pas le temps et puis j'espère que tout le monde a été gâté moi j'ai été gâté et puis ça va venir encore parce que moi je suis un fan de Samsung le Galaxy S21 Ultra 5G est dans la poche j'attends l'écran 85 pouces de ouf pour pouvoir mater mon lance en mode cinoche c'est mon cadeau mais je me le fais un peu décaler parce que bref mais voilà j'espère que tout le monde a été gâté puis ça c'est un peu un cadeau aussi magnifique et le blason il me plaît trop franchement on retournerait sur ce blason là on serait bien aussi les deux le blason actuel est magnifique moi alors celui-là il est hyper bandant hyper bandant allez je vous dis ciao à très bientôt prochain match coupe de France lance Lille avec une jauge ah ouais j'avais oublié oh la 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 oui 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 j'avais oublié on joue le 4 janvier allez vous faire enculer bande de sac à merde parce que franchement c'est honteux c'est honteux que les Lillois veulent pas on le sait enfin bref c'est normal c'est le jeu on aurait peut-être pas voulu non plus mais alors la FFF allez vous faire enculer à mort de toute façon en plus alors c'est le gouvernement qui est responsable parce que ça fait 3 ça fait 3 mois qu'ils font que de la merde ils savent plus gérer et qu'Omicron va va balayer tout parce que moi je peux vous dire que j'en fais des antigéniques et il y en a des positifs je veux dire les chiffres de 200 000 ils sont vrais c'est de la misère c'est une catastrophe maintenant heureusement qu'Omicron c'est une version une version pas trop trop agressive de ce qu'on en sait pour l'instant on va pas faire une vidéo Covid c'est bon on en parle déjà assez clairement moi je vous dis vous êtes des gros cons à la FFF parce que c'est une fête le foot maintenant après on va être on va pas être à 5 000 puisqu'ils vont mettre des jauges en place alors attention parce qu'avec le préfet et ses couilles de singes il va nous sortir que la jauche ça va être 10% puis on va être au mieux d'être 5 000 on va être on va être 3 000 non je pense que ça sera une jauge à 25% peut-être j'espère 25% c'est déjà pas mal un quart du stade ça fera au moins plus de 12 000 personnes c'est déjà mieux mais clairement c'est une débillerie il aurait fallu mettre déjà à la base de mettre le 4 alors que tout le monde joue avant et qu'ils mettent le 20 PSG alors que c'est le PSG c'est comme Fainy ils vont se faire enculer en sauce berbère c'est impossible que le PSG sorte face à Van bon c'est le foot mais c'est pas épais Lance Lille c'est un derby c'est un derby avec deux grosses équipes de Ligue 1 parce que bon même si on n'aime pas Lille ils sont quand même une grosse équipe de Ligue 1 et gros sport 2 enfin donc voilà c'était un peu le coup de gueule en tout cas ravi de refaire une vidéo ravi que ça plaise à tout le monde j'espère que le nombre d'abonnés va monter on stagne à 120 il faut que ça monte il faut parler de moi allez ciao c'est un derbyen c'est un derbyen c'est un derbyen